Allô, 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 bonjour, c'est Congo News. Nous sommes encore aujourd'hui, dimanche 3 février, pour vous présenter des émissions sur la République démocratique du Congo. Cher Internet, avant de commencer, nous allons demander d'abord merci à tous nos abonnés, merci pour vos conseils, merci pour le support et merci pour l'encouragement. Cher Internet, le sujet d'aujourd'hui, c'est la réunion de l'ONU tenue à Kinshasa, le 31 janvier 2019. Alors, toujours avant de commencer, je vais d'abord lire ça. Une mission d'espérance du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais un travail d'évaluation des résolutions avec le Congo qui sont dignes présidentielles, ayant porté au pouvoir le président Antichébé. Les experts de sept pays membres du Conseil de sécurité ce jour de la Kinshasa ont débuté leur travail d'évaluation depuis lundi à déclarer le porte-parole de la mission de l'ONU. La représente spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Leïla Zirougui a rencontré mardi Félix Tshisekedi. Suivez s'il vous plaît, cher Internet, avant cette réunion, la représente que vous avez vue, les photos là-bas, les photos avec Tshisekedi, a rencontré Félix Tshisekedi au Palais de la Nation et vous voyez ça aussi dans ces photos. Pendant cette réunion, pendant cette réunion à Kinshasa, le Conseil de sécurité de l'ONU, ils ont abordé beaucoup de choses. Il y a le premier point, ils ont félicité Félix pour être élu président de la République, comme d'habitude, parce qu'ils avaient reconnu ça. Et deuxièmement, ils ont parlé des changements et la place des falluurs dans le gouvernement. Alors vous voyez là-bas, le nouveau ambassadeur des États-Unis a été reçu aussi par Félix Tshisekedi. comme vous voyez dans ces photos. Et l'ambassade de la France aussi. Et alors, pendant la réunion, ils voulaient que Félix Tshisekedi rejoigne le gouvernement comme ils le souhaitaient. Suivez bien-aimés. Vous vous souvenez que Félix Tshisekedi avait reconnu avait reconnu Félix Tshisekedi et il a demandé il a demandé à Félix Tshisekedi de rejoindre le gouvernement. Mais Félix Tshisekedi il ne faut pas le registre toujours. Alors, vous savez que hier, il y avait une grande assemblée de Félix Tshisekedi à Saint-Thérèse. Boulanda Kiyango, mais il y a Félix Tshisekedi qui est vraiment un patrouille plein à craquer dans l'île. Donc, comment la popularité a Félix Tshisekedi ? Suivez s'il vous plaît, venez, chers en caméra. Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi qui est un peu plus 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 les signateurs savaient ça. Avant même le samedi, ils savaient déjà c'est pour ça qu'ils ont abordé dans la réunion la situation du gouvernement de changement. Alors, ils ont demandé à Tshisekedi et Tshisekedi l'avait fait aussi. Tshisekedi avait demandé à Félix de rejoindre le gouvernement. Alors, Bande Kodangaï, Félix Tshisekedi n'a pas encore répondu Félix Tshisekedi Félix Tshisekedi la question d'aujourd'hui que les Bani Nga Baza Koutouna pourquoi Félix ne veut pas rejoindre voilà, première question Bani Nga Baza Koutouna. Alors, si Félix Tshisekedi accepte dans quel poste Tshisekedi va mettre Félix ou n'a pas question de vous débattre avec vous cher Internet. Félix Tshisekedi aza candidat du peuple peuple à l'ingé ma kassi il faut que le commissaire aza vraiment aimé par le peuple n'a si bon monaki donc somme 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 donc tout le monde aza qui présent donc plein alors bon monaki a n'a mi tigné en jude alors peuple à l'ingé faible maintenant les occidentaux et les américains Baza Koutouna il faut un gouvernement avec faible peut-être faible premier ministre nous on est là pour parler pour vous donner des informations donc selon eux ils veulent que faible travaille avec dans l'intérêt de la république démocratique du Congo parce qu'ils ont vu faible a des bonnes idées pour les pays et il faut travailler ensemble mais jusqu'à présent faible le registre il registre alors cher internet quand nous on vous donne des informations ce sont des informations sur alors faible résiste alors pourquoi il refuse des postes parce que d'habitude cher internet vous savez que les hommes politiques mais vous voyez que faible a hasard a lingui un gouvernement à la sincère c'est pour ça qu'il ne réjoint pas alors à vous de discuter parce que du côté de Tchigedi il est ouvert il a donné déjà la main même dans son discours d'inauguration il avait parlé de faible alors du côté de faible on attend toujours donc faible n'a pas encore ouvert n'a pas encore décidé alors dans son meeting qu'il avait donné il avait tout dit alors vous avez suivi aussi mais aujourd'hui nous avons un grand dossier pourquoi faible à zaku boya au zala premier ministre pourquoi faible refuse des régions des gouvernements dont vous les discutez mais les américains les occidentaux insistent que faible va rejoindre le gouvernement mais faible le registre alors on va voir peut-être faible était pris pour ce samedi pour cela peut-être le lundi il peut changer il peut accepter alors à vous de discuter bien aimé nous sommes là pour vous donner des informations alors la dame de l'ONU avait dit aussi ceci il a encouragé le peuple congolais pour avoir décidé des changements pour avoir mené une lutte contre le changement et cela a été fait alors c'est ce que la dame de l'ONU a félicité le gouvernement congolais et vous voyez dans les photos là-bas ce sont les casques bleus c'est la dame qui dirige le casque bleu la monosco qui sont à notre pays elle a été reçue par Félici alors pour terminer cher internet on vous laisse avec ces dossiers de discuter pourquoi les sociétés insistent et demandent aussi à Félici SFA le PTT Premier ministre à vous de discuter alors à la prochaine merci au revoir SFA